Le but de mon travail de diplôme était de comparer l'efficacité et la sécurité de la voie intranasale et de la voie intraveineuse pour l'administration de fentanyl aux patients pédiatriques. L'autre but était de voir si la voie intranasale permettait de mieux traiter la douleur pour cette catégorie de patients. Il faut savoir que le problème du sous-traitement de la douleur pour les enfants en pre-hospitalier est une problématique qui est déjà reconnue et une des causes qui étaient identifiées à ce problème est la pose d'une voie veineuse périphérique. La voie intranasale ressourcement comme une voie alternative à la voie intraveineuse pour l'administration de traitement en Belgique. Par contre, elle est encore très peu utilisée en Suisse romande. C'est pour ça que j'ai fait ce travail de diplôme là-dessus. En comparant les pratiques entre 6 services d'urgence pré-hospitalière, donc 3 qui utilisaient la voie intranasale en autonomie pour l'administration de fentanyl et 3 autres qui avaient uniquement la voie intraveineuse pour traiter les douleurs. Les résultats qui ressortent de cette étude, c'est que premièrement la douleur est mieux soulagée quand la voie intranasale est disponible, que la sécurité de cette voie d'administration est tout à fait bonne parce qu'il n'y a aucun effet indésirable qui a été répertorié pendant 6 mois d'études. Que cette voie est mieux tolérée par les patients et que les soignants ont plus de facilité à administrer un traitement quand il est disponible. Que le temps passé sur site diminue nettement quand la voie intranasale est disponible, c'est-à-dire qu'en moyenne, les prises en charge durent 10 minutes moins longues sur site quand cette voie est utilisable. Et on se rend compte en fait que dans les services où la voie intranasale était disponible, tous les enfants qui nécessitaient une antalgie l'ont reçu, alors que dans les services où la voie veineuse uniquement était utilisable par les ambiétiens, ils étaient près de 40% à nécessiter une antalgie mais à ne recevoir aucun traitement. Donc on peut dire en fait de façon générale que la voie intranasale est sûre et efficace et qu'elle apporte une réelle plus-value dans le traitement de la douleur chez l'enfant en hospital.